D'où tu sors comme ça, Roventino ? Tu surgis de nulle part, tu es vraiment comme le diable. Sans doute, oui. Comme ça sent bon. Ça a l'air délicieux. Mais tu sais ce que j'aurais envie de goûter ? C'est toi. Je voudrais sentir ton odeur. Sentir ton corps tout près du mien. Mais où je pourrais faire ça ? Où ça ? Où est-ce que je pourrais ajouter un peu de piment à notre ragoût ? Dis-le-moi. Ça suffit, laisse-moi, Roventino. Arrête, je n'hésiterai pas à le frapper avec ma casserole. Que ce soit bien clair. Il ne se passera jamais rien entre nous. Alors arrête de me déranger, parce que sinon je te jure... que je dirai tout à ton frère. Oh non ! Regarde, je tremble comme une feuille. Tu ne sais pas encore que je me fiche totalement de ce que pense Gaspard. Tu ne savais pas ça. Roventino. Je t'avais demandé de ranger les sacs de nourriture et tu n'as rien fait. C'est toi le responsable de cet hacienda. Si ça te dérange, tu peux aller chercher du travail. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Allez, file ! Il était encore en train de t'embêter, hein ? Non, non, enfin, tu sais comment il est. Allez, Gaspard, assieds-toi, va. Le repas est prêt, tu vas te régaler. Maudit frère. Allez, tiens, ne t'énerve pas. Pourquoi tu criais, papa ? Tu t'es encore disputé avec Ruventino ? Mon frère est insupportable, il ne fait rien de ce que je lui demande. Alors ça m'énerve. T'énerve pas contre lui. Tout le monde est stressé en ce moment. Je sais bien, chéri. Mais on doit continuer notre travail, même si le patron est sur son lit de mort. On ne sait même pas ce qui se passera ensuite. Il ne se passera rien de grave, c'est sûr. Il ne va pas nous abandonner, on a passé suffisamment d'années à son service. Tu sais, le patron n'a pas toujours été un homme très juste, si tu veux que je te dise. C'est pas faux ce qu'il dit. Au lieu de gagner le respect des gens, il a préféré gagner leur peur. Et toi, ça t'inquiète pas, tout ça ? Maintenant que t'as fini tes études, t'as peut-être l'intention de t'en aller. Alessandro ? Monsieur Almonte veut vous parler. Il m'a demandé d'aller vous chercher. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Comment s'est passée ta journée de prière ? Bien. J'ai beaucoup prié pour que notre situation économique s'arrange. Je suis vraiment inquiète de te voir si stressée, mon amour. Tu n'as plus ta santé d'avant. Rassure-toi, ma chérie. Je suis en train de chercher le moyen de sortir de cette situation. Tu verras que dans peu de temps, les choses s'arrangeront. Oui, j'en suis sûre. Surtout maintenant que notre fille est sur le point d'épouser Sébastien. Enfin ! Ne parle pas comme ça, Graciela. Ça donne vraiment l'impression que l'on veut marier Monserrat pour de l'argent. Oh, voyons, Lauro, n'exagère pas non plus. Et s'il te plaît, réunis vite l'argent pour pouvoir payer ce mariage. Tu sais que c'est à la famille de la marier de le prendre en charge. Et je ne voudrais sous aucun prétexte que les Ikazas se doutent une seule seconde que nous sommes sur le point de tout perdre. Ah, c'est la maman de Sébastien. Ma très chère Violetta, je viens juste d'apprendre que votre fils était de retour à Agua Azul. Oui. Bonsoir, maman. Pourquoi est-ce que tu me frappes, maman ? Sébastien a déjà repris un avion pour l'Angleterre et ne veut plus jamais entendre parler de toi. Qu'est-ce que tu as fait, Jimon, un espèce d'idiote ? Qu'as-tu fait pour qu'il ait décidé de rompre vos fiançailles ? Monsieur Cervera m'a dit que vous vouliez me parler, monsieur. Oui. Vous voulez me transmettre des instructions ? Approche, approche. Je viens de changer mon testament. Je t'ai choisi comme mon seul légataire universel. Moi ? Pourquoi ? Approche. Je vais te le dire. Parce que tu... Tu... Tu es... Mon fils. Voyons. Je crois que vous êtes pris de démence. Non, Alessandro. Je ne... Délire pas. Non, tu... Tu es... Tu es... Tu es... Le... C'est le sang... De mon sang... Mon seul... Mon seul... Et unique... Fils... Mon seul... Non... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ne mourrez pas maintenant. Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas être votre fils. Comment as-tu pu gâcher en un seul jour ce que j'ai mis des années à mettre en place ? Je t'avais pourtant expliqué ce que ce mariage signifiait pour notre famille, pour les affaires de ton propre père. Ton mariage avec Sébastien était l'événement le plus attendu de tout la goazoule. Maman, je suis désolée, mais j'ai une raison importante pour ne pas me marier avec Sébastien. Tes raisons ne m'intéressent pas, petite idiote. Oui, je ne l'aime pas, maman. Mais arrête de me raconter ces idiots-ci. L'amour est la chose la moins importante dans ce genre d'histoire. Prépare tes affaires, parce que demain nous partons pour Londres pour tenter de sauver la situation. Non. Que tu le veuilles ou non, tu te marieras avec Sébastien. Non, 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 je n'irai pas à Londres avec toi. Et non, je n'épouserai pas un homme que je n'aime pas. Ça, c'est ce qu'on verra. Tu ferais bien de ne pas me désobéir. Tu me connais parfaitement bien, ma petite fille. Tu sais que mes décisions ne peuvent être discutées. Et les miennes ne peuvent l'être non plus. Je ne suis plus une petite fille, et je refuse que tu interviennes dans ma vie de cette façon. Je te respecte beaucoup, maman, mais ce que tu penses ne m'intéresse plus. J'ai toujours su que tu me désapprouverais. Mais heureusement, je pourrais compter sur le soutien de papa. Lui, il me comprend et me soutiendra. Montserrat ! Papa ! Écoute-moi bien ! Papa ! Montserrat ! Il a dit que j'étais son légataire universel. Et que j'étais son fils, mon père. Son seul et unique fils. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. Comment pourrais-je être son fils ? Si, Alessandro, si... Benjamin Almonte était bien ton père. Papa ! Que se passe-t-il ? Sébastien et moi avons rompu nos fiançailles. Je ne veux plus me marier avec lui. Quoi ? Comment ça ? Mais explique-toi, que s'est-il passé ? Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à convaincre maman de ne pas me faire faire une chose que je ne veux pas, papa. Parce qu'à la place de ça, je préférais encore quitter la maison. Graciela, est-ce que tu veux bien nous laisser ? Je dois parler seul à seul avec Montserrat. Tu ne peux pas la laisser tout gâcher. Je te demande de sortir. Je veux parler seul à ma fille. Fais attention au foudre du Seigneur. Rassure-toi, ma chérie. Ça va aller. Je vais m'occuper de tout ça. Oh, n'exagérons rien. Ce n'est pas la fin du monde si elle s'est disputée avec son fiancé. Il ne s'agit pas simplement d'une dispute. Sébastien a décidé de rompre pour de bon. Rien n'est encore définitif, Carlota. Et je te demande d'être de mon côté pour convaincre ton frère de forcer Montserrat à accepter de faire ce qu'elle a à faire. Loro sait très bien ce qu'il doit faire. Mais pas, Montserrat ! De quel côté es-tu, Carlota ? Va donc dans ta chambre, ma chérie. Va te reposer. Et tu descendras pour le dîner, d'accord ? D'accord. Tu ne vas pas me dire que tu es d'accord avec ta fille. Pour moi, c'est la meilleure nouvelle que ma fille ait pu m'annoncer depuis longtemps. Elle a réalisé qu'elle n'était pas amoureuse de Sébastien. Mais enfin ! Mais enfin, rien du tout. Je suis heureux de sa décision. Et je te demande de respecter les sentiments de notre fille. C'est une femme, maintenant. Tu ne peux plus la manipuler comme tu as pu le faire lorsqu'elle était petite fille. Oh, mon père ! Oh, quel malheur ! Oh ! Monsieur est parti avant nous, mon père. Vous voyez comme il repose en paix. Est-ce que vous voulez bien me laisser un instant avec lui ? Que je... Que je lui dise au revoir ? Espèce d'ordure. Homme de malheur ! Vous en avez mis du temps à crever, hein ? Mais ça y est, vous devez être en train de brûler dans les flammes de l'enfer. Vous avez toujours cherché à me rabaisser. Cherché à me mettre plus bas que mon frère et sous ses ordres. Tout en sachant très bien que je valais, que je valais bien mieux que lui. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand. Tout ceci, tout ce que vous laissez derrière vous, sera un jour entièrement à moi. À moi seul. À moi. Je... Je la jure. Devant Dieu. Comme il est gentil de nous mettre d'humeur aussi massacrante. Ce que je ne comprends pas, c'est que ton père soutienne Monserrat dans cette histoire au lieu de me soutenir, moi. Enfin, maman, tu sais bien que Monserrat a toujours été sa préférée, contrairement à moi. Tu sais qu'il a fait annuler toutes mes cartes de crédit. Qu'est-ce que tu dis ? Comment ça ? Il a décidé ça. Tu sais ce qu'il veut ? Que je trouve un travail. Il croit que ça se trouve du jour au lendemain. Oh, je vais avoir besoin de ton aide. Mon chéri, ne t'inquiète pas, mon grand. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, maman. Merci. Mon chéri. C'est toujours toi qui me soutiens. Tu es bien la seule à me comprendre, tu sais. Tu m'aideras alors avec tout ça ? Bien sûr que mon chéri. Et tu pourrais me donner mille pesos pour sortir ? Oh, Dimitrio, mais je n'ai pas d'argent liquide, voyons. Écoute, quels que soient tes projets ce soir, annule-les, mon cœur. Couche-toi tôt et repose-toi, frillon. Maman. Tu en as besoin. Ça suffit, les sorties. Tu ne me donnes rien. Couche-toi, puis. Allez, arrête, maman. Non, tu iras, oui. Mon amour. Mon amour. J'ai eu une terrible dispute avec ma mère. Elle a découvert que je ne voulais pas épouser Sébastien. Elle est très en colère contre moi. Ne t'en fais pas, ma chérie. Il fallait bien que ça arrive. Mais est-ce que Sébastien lui a parlé ? Est-ce qu'il lui a dit qu'il nous avait vus ? Non, je ne crois pas. Sinon, elle m'aurait demandé des explications. Mais toi, est-ce que ça va ? J'aimerais que tu m'expliques en détail ce qui s'est passé. Je préférerais te voir pour tout te raconter, car je ne peux pas rester très longtemps au téléphone. Sur la plage ? D'accord. Dès que je peux, je te retrouve là-bas. Oui. Je suis très inquiet pour Alessandro. Je suis inquiet à cause de la réaction qu'il a eue lors de l'annonce. Pauvre garçon. Je peux imaginer tout ce qu'il doit ressentir. Tout ce qu'il doit ressentir au fond de lui en ce moment. Mais tout cela est... Tout cela est juste, Dominga. Alessandro ne pouvait pas ne rien toucher, se retrouver les poches vides. Et puis en plus, c'était également son unique fils. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si je... Je ne sais pas s'il fait d'hériter d'autant d'argent serait une bonne chose pour Alessandro. Ou au contraire, la pire chose qu'il soit. Quoi ? De quoi parles-tu, Dominga ? Attends, attends. C'est Alessandro qui va hériter du patron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est exact. Alessandro est le légataire universel de M. Benjamin. C'est pas possible. Et nous alors ? Pourquoi est-ce que c'est à lui qu'il laisse tout, hein ? Et nous alors ? On a vraiment le droit à rien, c'est ça ? C'était les dernières volontés de M. Almonte. Parce qu'Alessandro est en réalité son unique fils. Comment ça, son unique fils ? Oui, c'est un fils. Il ne l'a jamais reconnu, mais à ses tout derniers instants, il a décidé de le faire. D'accord, d'accord, je vois. Voilà pourquoi il faisait autant de différence avec lui. C'est vrai, Alessandro était le seul à pouvoir être si proche de lui. Tu sais quoi, mon frère ? Réfléchis bien. Si ta fille est assez intelligente, elle pourrait se marier avec Alessandro. Et nous, la famille, on devient propriétaire de la sienne d'âge et de toute la fortune du vieil homme, de ce misérable bonheur... Arrête de déblatérer ces âneries, Ruventino. Je suis fatiguée. Je retourne dans ma chambre. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Moi aussi, je vais aller dans ma chambre. J'avais prévu de sortir avec des amis dans un club de lecture, d'aller me cultiver un peu, mais comme je n'ai plus un sou, je vais rester là à regarder la télé. Pourquoi il est fâché, Dimitrio ? Comment ne pas l'être ? Ton frère lui a supprimé toutes ses cartes de crédit sans même lui en parler avant. J'étais bien obligé, Graciela. Et tu sais pourquoi ? Nous ne sommes plus en mesure de tout payer pour ton fils, lui qui dépense tout sans rien gagner. Il fait comme s'il gagnait lui-même son argent. Je suis fatiguée par l'attitude de Dimitrio. Tu as fait de lui un fainéant, quelqu'un d'oisif et d'inutile. Je lui ai déjà dit que s'il voulait continuer à dépenser de l'argent comme il le fait, il n'avait qu'à trouver un travail et on n'en parlerait plus. Comment peux-tu être si dur avec lui, si clément avec Montserrat ? Tu ne te rends pas compte que le meilleur moyen de régler notre situation financière serait justement que notre fille épouse Sébastien. Ça suffit, Graciela. Si Montserrat a accepté de sortir avec ce garçon, c'est parce que tu lui avais mis cette idée en tête. Elle a confondu l'amitié et l'amour. Montserrat n'est pas amoureuse de lui. Et pour moi, c'est la seule chose qui importe. Bonne nuit à tous. Bon appétit. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui se passe, Alessandro ? Pourquoi tu cries comme ça ? Je ne pensais pas que tu souffrirais tant de la mort du patron. En fait, cet homme n'était pas que mon employeur, Maria. C'était aussi... C'était aussi mon père. Monsieur Almonte... était mon père. Je ne sais pas quoi faire de toute cette colère que je ressens, Maria. Cet homme que je n'ai jamais admiré, cet homme que je respectais seulement parce qu'il était mon employeur et dont je critiquais la façon de traiter ses employés, s'avère être en fait mon père. Tu te rends compte ? Je ne sens pas son sang couler dans mes veines. Comment ça peut être possible ? Comment ça peut l'être ? Je comprends que la surprise soit grande pour toi. Mais voilà, c'est comme ça. Il va falloir l'accepter. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ne m'a-t-il reconnu que maintenant ? Pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Quand... Quand j'aurais pu lui parler ? Quand... Quand j'aurais pu lui poser des questions sur ma mère ? Sur tout, sur tout ! Ça m'inquiète de te voir comme ça. Tu sais, depuis qu'on est enfant, j'ai toujours été avec toi. Tu peux pleurer si tu veux. Tu n'es pas tout seul, tu le sais. Tu sais ce que je veux. Je voudrais rester seul. Et s'il te plaît, s'il te plaît, Maria, ne me suis pas, cette fois. Alessandro ! Alessandro ! Monserrat ? Monserrat, ma chérie. Monserrat n'est pas là, maman. Comment ça, elle n'est pas là ? Elle est sortie, je ne sais pas. Non, elle ne t'en a pas parlé parce qu'elle est sortie retrouver un homme. Un homme ? Monserrat, ma chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Monserrat, ma chérie. Monserrat, ma chérie. Monserrat, ma chérie. Sous-titrage ST' 501